Il y a des questions qui, a priori, font l'unanimité. Faites un sondage politique officiel dans les rues de Téhéran et vous obtiendrez un soutien total pour le président Ahmadinejad. Réalisez maintenant un micro-trottoir à Dijon, avenue Victor Hugo, pour demander aux habitants s'ils sont favorables à l'implantation de logements sociaux dans leur quartier. Une nette majorité vous confie qu'elle est franchement défavorable à ces projets. Pourtant, si tôt la caméra branchée, les citoyens en question deviennent bizarrement silencieux car comme ils l'avouent, ils ne veulent pas de problème. Alors, un siècle et demi après la sortie des misérables, que dirait Victor Hugo quant à l'évolution de l'avenue Dijonès qui porte son nom ? Le débat de cette semaine méritait bien ce titre. HLM et mixité sociale, solidaires ou hypocrites ? Les Dijonais que vous allez voir maintenant sont plutôt sincères, favorables à l'implantation de logements sociaux, eux ont accepté notre caméra. Je pense que la présence de logements sociaux dans l'avenue Victor Hugo permettrait peut-être d'ouvrir un petit peu l'horizon. Il faut un peu mixité sociale et je trouve ça très bien que ça commence par le logement et que les gens se fréquentent quotidiennement. Je pense que c'est en se fréquentant que les gens apprennent à se connaître et que les préjugés tombent. Je suis plutôt contre les logements sociaux qu'ils vont faire dans cette splendide maison. C'est bien pour les gens comme je disais, mais c'est vrai que faire des logements sociaux dans une maison comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. C'est mon avis personnel. Après, si je pouvais habiter là-dedans, je serais quand même content. Et par rapport au quartier ? Par rapport au quartier, c'est vrai que le quartier Victor Hugo, c'est plutôt un quartier assez bourgeois, on va dire, de Dijon. Donc c'est vrai que je ne sais pas si ça va vraiment être apprécié des autres gens, des autres propriétaires qui peuvent vivre ici. Ça ne me dérange pas spécialement qu'il y ait des logements sociaux ici. Je préfère même l'idée qu'ils puissent être dispatchés dans toute une ville plutôt que condensés sur des quartiers. C'est dans le mélange que se crée la richesse et que tout le monde apprend des choses. Il y a des gens qui disent « je vais acheter ma maison dans ce quartier, elle m'a coûté fort cher ». Ce n'est pas pour… Qu'est-ce que vous en dites ? En tout cas, moi, je ne l'ai pas acheté pour ça et elle ne m'a pas coûté si cher en l'achetant ici, vous voyez. De toute façon, ce n'est pas mon problème, ça. Peut-être que parfois on se dit ce qu'on cherche la tranquillité, en fait. Sauf que le jour où on sera parqué et barricadé, outrancièrement surprotégé, on ne sera peut-être pas super bien non plus. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Je pense que ça peut être bien et pas bien, c'est tout comme ça. Par contre, il faut voir… Vous me disiez tout à l'heure que c'était un peu gênant, qu'il ne fallait pas toujours ouvrir sa gueule. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est-à-dire que le fait que si on parle des choses, on va être jugé, comme je viens de vous dire. On n'a plus le droit à la liberté d'expression, de parole plutôt. Vous voulez dire qu'il y a des choses que vous voulez dire, mais… Non, non, pas du tout. Je vois bien les gens, même dans le coin. Oui, est-ce que c'est bien ? Oui, vous voyez, c'est un quartier tranquille, c'est tout. Eh bien, mon opinion, sincèrement, je ne vois pas où il y a le problème. C'est un immeuble comme un autre. Et les habitants, c'est comme les autres aussi. Mais quelle différence qu'il y a entre le haut et le bas ? Il n'y a aucune. Et la mixité, ça fait des beaux enfants. C'est un quartier tranquille, je reconnais. Mais c'est un immeuble au milieu, qu'est-ce que ça fait de plus ? Pour moi, ça ne nous dérange pas du tout, je ne pense pas. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Vos commentaires, digenscope.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !